... Monsieur Agui Amafon, le premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur du cabinet au ministère de l'État, ministère de l'Emploi. Et vous nous parlez du Salon international des métiers d'habitants, CIMA 2014. On vous écoute. Merci, madame. Comme vous l'avez indiqué vous-même, la semaine prochaine, le ministère d'État, le ministère de l'Emploi, des Affaires sociales, la formation professionnelle va organiser à Abitian un salon qui s'appelle CIMA 2014, qui est sa deuxième édition. C'est un salon, donc, Ivoirien des métiers d'habitants, extrêmement important parce qu'à ce salon, nous attendons tous les jeunes en fin de formation, tous les jeunes à la recherche d'un premier emploi, tous les jeunes qui veulent faire des stages et tous les jeunes qui ne savent pas, en termes d'auto-emploi, en termes d'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, nous les invitons à nous rejoindre sur le terrain au Palais des Sports de 13 juillet, les 15, 16 et 17 mai, pour pouvoir parler emploi et formation. D'accord. Donc, Salon international des métiers d'habitants. Salon Ivoirien, pardon, des métiers d'habitants. Donc, ça veut dire également que les personnes qui sont encore à l'école, il faudrait qu'ils viennent dès maintenant vous voir parce que je pense qu'il y a également une adéquation entre les métiers d'avenir et puis les formations actuelles. Parce que beaucoup de personnes doivent passer le bac et puis, de manière habituelle, vont dire « je voudrais faire communication » en se disant que c'est un mot à la mode. Mais je pense qu'à ce salon-là, ils auront l'opportunité de savoir, par exemple, pour les années à venir, quelles sont les filières porteuses pour s'orienter de manière objective et avoir plus de chances d'avoir un métier en fin de parcours. Tout à fait. Votre analyse est juste. Ce salon, qui est la plateforme de rencontre, ne concerne pas seulement ceux qui ont fini leur formation, mais ceux qui veulent embrasser les carrières, puisque nous aurons tout un dispositif pour les informer, les orienter et surtout les diriger vers ces structures de formation qui seront présentes sur le site. Mais également, sur les employeurs du secteur privé, les PME également, les artisans qui seront présents sur ce site et qui pourront donc, n'est-ce pas, leur donner des indications extrêmement précises sur le profil à suivre, sur les différents métiers, sur les conditions de travail, sur les conditions d'embauche, etc. Très bien. Alors, je vous écoute. Je dirige une cabine téléphonique devant ma porte parce que je suis diplômée, j'ai Bac plus 5. Et je n'ai pas de travail. Donc, comme on dit, je me débrouille pour survivre. Et je vous écoute et j'ai envie d'aller à ce salon en me disant, est-ce qu'en allant à ce salon, en leur montrant les diplômes que j'ai, est-ce qu'ils vont m'aider à m'insérer professionnellement ? Il n'y a rien de dénigrant à avoir une cabine, c'est vrai. Mais quand on a un Bac plus 5, plus 6, c'est un peu dommage. Oui. Pour le cas que vous avez cité, que ce soit les titulaires de BTS, de licence, de maîtrise, de DSS ou même de doctorat, nous avons ce que nous appelons les programmes de préqualification. Il s'agit de conférer à ces personnes en entité de ce diplôme des formations professionnelles spécifiques qui correspondent, n'est-ce pas, aux postes d'emploi demandés par les entreprises, mais qui ne sont pas honorées. Nous avons donc un programme déjà en cours au niveau de l'AGEP et à l'occasion de ce salon, on va amplifier ce dispositif puisque les bailleurs de fonds comme l'État viennent de consentir des moyens complémentaires pour qu'on puisse amplifier ce programme-là. Dernière question avant de vous laisser conclure. J'ai un projet, je suis persuadée que c'est un projet révolutionnaire, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens. d'avoir un financement parce qu'on me demande de plus en plus de garanties. Il paraît qu'il y a le Fonds national de la jeunesse qui est en place, je n'y crois pas trop parce que toutes ces années-là, je n'ai pas beaucoup d'exemples autour de moi, de personnes qui ont pu avoir des financements. En y allant, je peux avoir mon projet repris en main pour être reformulé et puis pour être banquable, comme on dit ? Si vous y allez, vous aurez deux opportunités. La première, vous allez au pavillon entrepreneuriat où vous avez des banquiers, vous avez des entrepreneurs jeunes, vous avez des structures d'études, vous avez des structures de coaching. Vous les trouverez, vous discuterez, ils partent souvent en revue tous les volets de votre projet pour voir si tout est réuni pour la réussite. En deuxième lieu, vous aurez également dans un autre pavillon des gens qui sont passés par là, qui ont réussi, avec qui vous pouvez partager l'expérience. Je n'ai plus de questions. Vous pouvez conclure, s'il vous plaît. Merci de nous recevoir, madame. Je suis sur ce plateau pour lancer un appel aux jeunes qui estiment qu'on a fait suffisamment de discours et je suis d'accord avec eux. Donc, trêve de discours, les 15, 16 et 17 au Palais des Sports de Tregeville, de 9h à 19h, qu'ils viennent pour rencontrer ceux qui s'occupent d'emploi, ceux qui s'occupent d'aide à l'emploi, ceux qui s'occupent d'entrepreneuriat et ceux qui s'occupent de formation professionnelle. C'est vraiment un rendez-vous important. Je les y attends et nous allons parler travail, formation et carrière. On vous joinds comment, s'il vous plaît ? Vous pouvez nous joindre sur notre site web, www.cima-net.net ou alors au téléphone 09 16 71 71. Mais surtout sur le site, je répète, www.cima-ci.net Monsieur Aguay Amafon, je vous remercie. Je vous remercie madame. Merci. Monsieur John Manadja, monsieur bonjour. Bonjour madame. C'est la soirée la nuit des artistes, c'était au stade de France Plus ? Exactement. C'est le stade de France Plus, il est de plateau, dans l'ancien quartier qu'on appelle communément Colombie qui est devenu maintenant la cité des Oliviers. D'accord. Avant de vous donner carrément toutes les descriptions, je vais d'abord vous parler de la soirée parce que la structure Beige Production et le super-maquis vieille, puis le stade de France Plus et son stade manadérial convient tous les fans du Coupé des Calais et toute la population abysanaise à sa soirée dite la nuit des artistes. Avec artistes à l'honneur, Pat Sexy qui est avec moi sur le podium et son parent artistique qui est Kijé Vara, Baby Philippe n'a pas pu arriver mais il sera là ce soir et Nash, comme on dit, la Goukraka du Jassa. Alors je vais laisser la parole à Pat Sexy et à Kijé Vara qui vont confirmer de leur présence ce soir et je vais continuer. D'accord, allez-y, bonjour. Ok, maman, bonjour. Alors, on invite à toute la population de Deux Plateaux parce que le spectacle va se passer aux Deux Plateaux. On vous invite, il n'y a pas mieux que ce spectacle-là ailleurs parce que c'est le meilleur spectacle. C'est vrai que je serai l'artiste à l'honneur mais je ne serai pas seul, je serai avec mon parent artistique et je serai également avec Baby Philippe et la Goukraka du Jassa Nash sans oublier Benjamin Boussou. Donc en quelque sorte, c'est une fête artistique. Donc j'invite tout le monde à venir massivement. Et le parent ? Bonjour, maman, je confirme ma présence. Venez, on va danser Tchinguin Tchinguin, c'est la nouvelle danse qui montre les comptes. Monsieur John Manager ? Alors, ça va être vraiment chaud ce soir parce que les prêts seront limités. Vu que le gouverneur Beige Guichet Fermé n'a pas hésité sur les moyens pour mettre un établissement de cette envergure et de cette taille au plaisir de tous les mélomanes et de toute la population ivoirienne. Alors, il y aura aussi la prestation de certains artistes. Le groupe A712 IG, qui sont les artistes de la maison qui étaient la dernière fois avec moi sur le podium, ils vont faire une prestation parce qu'ils ont fait sortir un nouveau concept qu'on appelle le beau gorille. Alors, je vais vous demander si vous avez déjà vu un gorille qui est beau. Oui, oui, il y en a déjà. Il y en a de très beaux. Mais vous allez devoir conclure ce beau. D'accord. Alors, ce soir, vous allez le voir. Vous allez même pouvoir danser avec lui. Alors, rapidement, je réitère ma mot sur l'association géographique. Le stade de France Plus est situé aux deux plateaux dans la commune de Cocody, précisément dans le quartier qu'on appelle Ex-Colombie, qui est devenu aujourd'hui la cité des Oliviers. Ok. Donc, je vous donne les contacts pour les différentes réservations. Le 59 59 49 94 et le 07 22 80 94. On peut reprendre, s'il vous plaît ? D'accord. Le 59 59 49 94 et le 07 22 80 94. Excusez-moi encore. On reprend encore. Le 59 59 49 94 et le 07 22 80 94. Merci à vous. Merci à vous aussi. Monsieur Soumangou, monsieur bonjour. Bonjour. C'est la soirée du respect, c'est aux abrés discothèques, c'est à Anglais. Naturellement. C'est aujourd'hui même. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet et parler de cette belle soirée, présentée tous les jeudis, bon de rappeler que nous avons un programme très alléchant au sein de cette discothèque qui est un décor superbe. Les lundis, nous avons la soirée Zabré, mardi, tous les mardis également, la soirée Pommade. Parlons de ce jour, à savoir ce jeudi 8 mai 2014, sur le cours de 22 heures plus tôt. Nous avons sollicité plutôt le concours de deux belles dames amateurs de musique ici en Côte d'Ivoire, ex-danseuses. Aujourd'hui, elles ont décidé de donner en tout cas d'autres valeurs à leurs talents. Il s'agit de chants, de musiques aujourd'hui. Elles sont sollicitées de tous. Et donc, la direction générale de Zabré discothèque, pour dimercier à sa clientèle, nous avons décidé de faire appel à ces deux grandes dames, à savoir Annick Choco, qui est en face de moi et... La sœur est Annick Choco ? Annick Choco, voilà. Et Sandia Chouchou. Sandia Chouchou. Naturellement, elle dérange, elle danse superbement bien, et puis elle chante. Et ce n'est pas donné à toutes les danseuses, ça donne également à la musique. Et si ça arrive, c'est parce que quelque part, peut-être que Dieu vous a fait grâce, et c'est un don également. Et ça a partagé avec les méloumanes. Elles ne seront pas seules sur la scène, elles ont fait appel également à leurs jeunes frères, à savoir Salvador Plézi et Ramsès Tikaya. Je suis sur le plateau avec nous. Salvador Plézi. Salvador Plézi et son binôme Ramsès Tikaya. Ah, c'est Salvador Plézi et Ramsès Tikaya. C'est deux personnes. C'est deux personnes. Deux personnes. Salvador Plézi, Ramsès Tikaya. D'accord. Donc, ils vont venir donner leur coup de main à ces deux belles dames de la musique, Mélène Côte d'Ivoire. Mais il faut souligner qu'au cours de cette belle soirée, il y aura des parrains qui ont décidé de venir en tout cas donner beaucoup d'allui à cette belle soirée, surtout soutenir nos soeurs, à savoir Nyaïn Côte d'Ivoire, Apache Côte d'Ivoire, le king des deux plateaux, l'homme saga et sa femme Zéna Aliza. Et nous aurons également à vous donner le numéro de téléphone pour plus d'informations. Vous appelez au 01-12-12-43-57-10-70-76 et pour joindre les filles, à savoir Annick Chocot et Sandia pour les prestations, leur manager s'est fait appeler Guizot Barré. Nous pouvons l'appeler au 07-28-10-66 à ne rater sous aucun préter, c'est pour ce soir à partir de 22h, pas plus tôt. Zabré Discothèque situé à Anglais, Terminus 81-82. Venez et nous allons donner vie à vos envies. Donc quand on arrive au Terminus, on trouve la boîte facilement ? Il n'y a pas de souci, c'est pas caché. Vous arrivez avec les numéros de téléphone. Zabré Discothèque. Zabré Discothèque, il y a un service qui est là en place pour ces personnes qui n'arrivent pas à localiser la discothèque. Une fois que vous êtes au Terminus 81-82, vous appelez seulement et nous allons dépêcher un service. Et c'est où le Terminus ? C'est Anglais, Anglais, Anglais. Et donc il y a des personnes qui seront censées venir vous chercher en véhicule, bien sûr. Ah, c'est bon. Voilà, c'est ce qui fait la différence. D'accord. Et donc c'est ce soir même à partir de 22h ? 22h. D'accord. Vous êtes invité, venez et puis vous allez voir ces deux belles figures de notre musique en attraction. Des téléphones ? Némoire au téléphone, je reviens pour dire que 57 10 70 76 01 12 12 43, on va appeler M. Éric Doulard, le premier responsable de cette discothèque. Merci à vous. Merci. Angelo Kabila, bonjour. Bonjour. Rasse Gaudi Brown. Yes, ma maman. Et c'est l'hommage à Bob Marley. C'est ça. C'est une soirée au Temple Live discothèque. C'est vrai, c'est le 11 ? C'est le 11 du mémorial Bob Marley. Nous n'avons pas voulu rester insensibles à cela parce que nous savons tous que Bob Marley est une légende. Bien avant, je voudrais donner le programme du Temple Live discothèque. Déjà ce samedi, nous lançons pour la première fois en Côte d'Ivoire la soirée humoristique. C'est une soirée qui va nous permettre de dépeindre l'actualité avec un KDK et Guy Défé. Donc, on va peut-être parler de l'événement puis après revenir. D'accord, d'accord. L'événement de ce 11, c'est le mémorial Bob Marley avec Rasse Gaudi qui viendra avec un orchestre faire plaisir au mélouman, à tous les reggae-fils, à tous les amateurs de bonne musique. Vous savez que Bob Marley, comme je l'ai dit, c'est une légende. C'est celui-là à travers qui le reggae a pu prendre son envol dans le monde entier. Il n'était pas normal qu'à l'anniversaire de son départ, nous ne puissions pas... Nous soyons indifférents à cela. C'est en ce sens que nous avons voulu marquer l'événement parce que vous savez, quand on parle de temple, quand on parle de live et quand on parle de discothèque, il n'y a pas de référence. C'est le temple live discothèque. Et Rasse Gaudi, qui est celui-là même qui incarne le reggae en Côte d'Ivoire aujourd'hui, est l'invité spécial. D'accord, on va lui prendre quelques mots. Bonjour. Bonjour, Maman Mariam. Miriam, yes, hi. Alors, tout le monde est invité. Voilà, tout le monde est invité. Il y a... Enfin, c'est chaque année désormais qu'on reconnaît que la Côte d'Ivoire, troisième pays du reggae, s'élève pas à la mort, mais bon, la vie des Bob Malé. Donc, c'est pour moi un réel plaisir de voir tout le monde ce jour-là au temple, pour qu'on loue déjà ensemble ce jour-là. D'accord. Yes, hi. Très bien. On revient sur le programme de la semaine, s'il vous plaît. Voilà le programme. Comme je le disais tantôt, nous lançons pour la première fois une soirée humoristique qui, ce samedi, en après-midi, nous aurons Bides et Feuille en Kadeka qui viendront dépeindre l'actualité avec beaucoup d'humour. Ils viendront échanger sur tout ce qui se passe, mais de manière saine, en Côte d'Ivoire. J'invite tous les mélomanes, j'invite tous les fans de l'humour en Côte d'Ivoire à se déplacer massivement. Le Temple Life Discothèque, c'est Cocodyangre-Mahou sur la route du Mahou arrivée au Carré-Fou du 22ème. Et on attend tout le monde. On va faire la fête. Et nous serons heureux de vous recevoir. Les 10 et 11. Le 10, c'est la soirée humoristique. Et le 11, c'est le mémorial Bob Malé. Très bien. Très bien. Il reste de téléphone, s'il vous plaît. C'est le 0719 2x99. Nous vous y attendons. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Maman Tania. Bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Bonjour. C'est une atmosphère prophétique qui vous amène sur le plateau ? Oui, je suis là ce matin pour annoncer ce programme tant attendu par tous les Ivoiriens qui aura lieu le vendredi 9 mai au stade Félix Oufo-Boigny à partir de 18h. Quel est ce programme ? Ce programme est dénommé Atmosphère prophétique et il est organisé par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. À ce programme, on aura des orateurs de talent que la Côte d'Ivoire connaît, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, la révérende Monet Jeanne et l'apôtre Panguie Conan Bernard. Pendant ce programme, on aura aussi un concert. Le concert sera, bien sûr, avec moi, Maman Tania, mais avec Guy Criss et avec Nestor David. Hier, je suis passée ici, j'ai dit que le concert était gratuit. Je reviens pour vous redire que le concert est gratuit. J'invite toutes les personnes qui me connaissent, qui m'aiment, à venir à ce programme parce que pendant ce concert, Dieu va se manifester au nom de Jésus. Maman Tania, vous êtes invité également à inviter le grand public ? Oui, c'est ça. Nous voulons lancer un appel à toute la population ivoirienne. atmosphère prophétique. Nous parlons de gens vraiment qui sont en quête de leur miracle, qui pensent que les choses sont bloquées un peu autour d'eux. Nous voulons les inviter, inviter toute la Côte d'Ivoire pour le fait que l'événement est gratuit, à se déplacer. Et ce que j'ai entendu hier à la télé, il y a des cas qui sont mises à disposition de toute la population pour qu'elles puissent venir gratuitement, le transport est assuré. On ne paye pas de tickets pour assister au concert qui sera donné en live à moi-même, J. Chris Israël, Maman Tania, que nous venons pour soutenir. Donc, j'invite toute la population vraiment à y répondre massivement. On rappelle la date de lieu là ? La date, c'est le vendredi 9 mai. C'est demain. C'est demain vendredi. À partir de 18h déjà, il y aura des artistes qui vont rester avant nous et j'invite tout le monde à venir. Les contacts, parce que nous avons des points de ramassage gratuits, des points où nous transportons gratuitement, les contacts sont le 07 95 15 82 et le 40 17 75 65. Nous vous y attendons. Dieu vous bénisse. Amen. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît ? Le 07 95 15 82 et le 40 17 75 65. Les cars sont gratuits. Appelez, on viendra vous chercher. Dieu vous bénisse. Merci à vous. Je vous aime. Merci. Monsieur Carlos Kwandé. C'est cela. Monsieur, bonjour. Bonjour Mariam, comment ça va ? Ça va et vous-même ? Très bien. Vous représentez votre super invité qui a l'air tout sérieux. Oui, il est sérieux. Avec des magnifiques trophées. Oui, c'est un petit trophée que j'ai eu au Niger. Ça, il est au Burkina. Donc, je suis venu. Comme j'ai trop voyagé dans ma vie. D'abord, je dis d'abord le monsieur d'abord, la RTI d'abord, qui a fait de moi ce que je suis d'abord. Voilà. Et mes fans. Et je suis venu présenter mes trophées pour dire que je suis de retour. Je ne vais plus, je suis là. D'accord. Alors, vous l'avez entendu, il est de retour. Ça fait quand même un bon moment. On va dire environ six mois. Il était venu pour bonjour. Il est reparti. Donc, après cette tournée au Burkina, Sénégal, Niger, Guinée, Mali, tout ça, Suisse et là, il rentre de Paris. Ramatoulai DJ va... J'ai voyagé, hein ? Oui. Il m'a fait du bien. J'ai voyagé. Oui, j'ai voyagé. Donc, Ramatoulai va donner son premier spectacle ce week-end. Donc, déjà, demain, d'accord, demain, vendredi, il est invité par les établissements Feux-Rouge. Alors, ces établissements sont constitués de plusieurs structures. Donc, déjà, je rappelle, demain, vendredi, à partir de 22h, il va prester au Maki, le couloir. C'est situé au Terminus 40 à Youpougon. Pour ceux qui connaissent le Terminus 40, il y a une bande de Maki. Voilà. Il y a un Maki là qui s'appelle le couloir. Et le même vendredi, toujours demain, on va retrouver Ramatoulai au Maki, l'université qui appartient toujours aux établissements Feux-Rouge. C'est situé à 200 mètres du pont cassé de Youpougon-Lièvre-Rouge. Et puis, le samedi, le lendemain, samedi 10, il va prester au Maki VIP le Baïgon, situé au kilomètre 17 sur l'axe Abidjan-Dabou. Voilà. Donc, pour son retour en Côte d'Ivoire, voilà les trois premiers spectacles de Ramatoulai DJ si vous voulez le voir. En tout cas, rendez-vous à Youpougon. D'accord. On reprend les endroits à Youpougon ? Premier endroit, demain, vendredi, 22h, Maki le couloir, Youpougon, terminus 40. Voilà. Toujours le même vendredi, il va prester au Maki, l'université, situé à Youpougon-Lièvre-Rouge, à 200 mètres du pont cassé. C'est cela, non ? Oui, pont cassé. Il a été dit sans ralentir, ça me fait mal. C'est au couloir pont cassé et ensuite, samedi, j'ai l'arrivée d'Abou pour mettre l'air de retour. Je suis de retour ! Venez massivement, venez me voir. Je suis venu avec de nouvelles blagues, notre façon de faire les blagues, notre dimension. D'accord. Merci. Des téléphones ? Le numéro de téléphone c'est 59 25 79 89. 59 25 79. 59 89. Et le 41 52 55 52. 41 52 55 52 pour toutes les réservations. Vous venez voir notre cher ami Ramatoula. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse les fans. Je vous aime. Au revoir. Merci. Je suis de retour. Merci. Monsieur Donadoni. Bonjour. Bonjour Mayem. C'est la soirée BCBG au Pink Club pour nous présenter également votre invité. C'est bien ça. Bonjour chers téléspectateurs. Voilà, je suis ici sur Platon en compagnie de Oudi Premier. Maxime Calvé, Arthur Détano, soirée BCBG, bon chic, bon jean, 22h, Pink Club. Voilà l'image du jeudi en Abidjan. En effet, Maxime Calvé et Arthur Détano, tous deux concepteurs de la soirée bon chic, bon jean, BCBG, convient toute la clientèle du Pink Club et tous les nos soeurs de Babi, ce soir sur le cours de 22h, à venir vivre une soirée phénoménale, une soirée magique. Parce que le mannequin des DJ, le swag des DJ, le hymne des DJ, le branché des DJ, cet artiste-là même qui est connu ici et ailleurs, qui fait la fierté, artiste complet, Oudi Premier, qui est sur ce plateau, sera en prestation. Voilà. Et ce sera également l'occasion pour la belle bombe noire félie de souffler une bougie de plus puisque c'est son anniversaire. Donc, si vous le permettez, voilà, nous allons, je vais passer la parole à Oudi, Mayem. Oui, oui, oui. Voilà, je pense que Dona a tout dit. Déjà, bonjour déjà à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Donc, le rendez-vous, c'est la soirée bon chic, bon jarre. Ça se passe ce soir du côté de Macori, c'est ça ? Du Pink Club. Au Pink Club avec Oudi Premier et surtout, joyeux anniversaire à la belle bombe africaine Félie qui fête son anniversaire ce soir. Donc, soyez au rendez-vous. Je pense que je suis plus, j'ai plus besoin de me présenter. Donc, venez ce soir encore voir ce qui va se passer. On le voit ce soir alors au Pink. Très bien. Monsieur Dona a donné. Voilà. Donc, le Pink Club, c'est ça. C'est 7 jours de feu, 7 jours de folie, 7 jours de soirée phénoménale. Donc, ce soir déjà, comme je disais tantôt, vous êtes tous invités, chers téléspectateurs, à la soirée. Bon chic, bon genre de Arthur Détano et Maxime Calvé, tous deux concepteurs de la dite soirée. Voilà. Donc, amis de Audi Premier, fans de Audi Premier, amateurs de bonnes soirées, de soirées chiques et colorées, soyez tous ce soir à partir de 22h à la soirée BCBG. Pour plus d'informations ou pour toutes les réservations, voilà, veuillez appeler Maxime Calvé au 0105 77 78 ou à Arthur Détano son binôme au 77 40 66 50. Avant de boucler, j'aimerais juste dire que le Pink Club est situé à Makouri, non loin de l'église Saint-Thérèse, dans le prolongement du quartier résidentiel. Merci à vous. Monsieur Soumangourou, vous êtes à nouveau avec nous pour l'ouverture officielle du Maki, le repère du dignitaire. Naturellement, il faut rappeler à tous les téléspectateurs que cette ouverture va se tendre sur trois jours et nous démarrons ce jeudi 8 mai 2014 sur le cours de 20h. Pour tous les amateurs de bonne musique et surtout la clientèle du repère du dignitaire, c'est trois jours de folie et nous avons fait appel à un véritable artiste, je dirais même le principal du coupé et décalé, l'une des plus belles voies, allons-y plus loin, dit même voie de vélo, à savoir DJ Mix qui sera parmi nous ce soir à partir de 20h pour l'ouverture de ce Maki baptisé Maki Bar VIP le repère du dignitaire. Je le disais tantôt que ça va se tendre sur trois jours, juste après ce jeudi, le vendredi, nous allons changer le décor mais on reste toujours avec le coupé des calais et ce style musical qui défend dignement l'industrie musicale Mélène Côte d'Ivoire sur le plan international et nous allons faire appel à deux messieurs qui se défendent bien dans le coupé des calais, à savoir Moasko DJ qui sera épaulé par Anderson 1er. Normalement, il ne devrait être sur ce plan. Oui, il est en rouge et noir. Moasko DJ lui il est prévu pour le vendredi ce vendredi sur le coup de 20h il sera épaulé par Anderson 1er et le dimanche pour boucler la boucle nous allons faire appel à un grand monsieur je dirais même plus loin que c'est la révélation du Zouglou ici en Côte d'Ivoire je profiterai même sur ce plateau pour vous souhaiter joyeux anniversaire à l'artiste plutôt il s'agit de Yabongo qui a eu un an de plus aujourd'hui et donc nous aurons l'opportunité au cours de cette belle ouverture ces trois jours de folie où l'artiste sera amené à conclure à savoir les trois jours de l'ouverture de cette belle maison je ne vais pas donner la parole à l'un d'entre eux ok il n'y a pas de si qui parle ? donc on va donner la parole à Yabongo à l'anniversaire voilà voilà allez-y donc déjà merci je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire moi je pense que aujourd'hui c'est mon anniversaire et ça me plaît d'être sur le plateau avec maman pour dire merci à Dieu donc dimanche déjà on sera là-bas on va célébrer le Zouglou comme d'habitude mais avant ça jeudi, vendredi il va y avoir la musique au Pédécalé la grande musique que nous aimons tous donc le dimanche ça sera l'apothéose donc je demande à tous les fans de Yabongo à tous ceux qui aiment la musique Zouglou d'effectuer le déplacement pour qu'on soit tous dans la journée merci à vous alors c'est où ? nous sommes situés juste à la montée des deux plateaux juste derrière la gendarmerie Agban c'est connu de tous il va falloir se déplacer comme une seule personne pour venir applaudir en tout cas l'idée géniale l'idée qui a été conçue par la direction générale et tout son personnel je profiterai également pour saluer ces différents parrains qui seront avec nous pendant ces trois jours de folie à savoir eBay logiciel le mystique Gabana deux fois la fortune original bébé ministre eBay de Genève et donc je tiens à vous rappeler ça démarre ce soir à partir de 20h avec DJ Mix premier vendredi et en décembre 1er et le dimanche pour terminer en bouté ces trois jours de folie du repère du dignitaire vous aurez Yabongo en semi-live et puis on fera un clin d'oeil à Ruben Estamarli pour le 11 mai des téléphones numéro de téléphone les numéros de téléphone ici on a le 0101 4185 et le 0174 75 80 on reprend 0101 4185 et 0174 75 80 merci maman pour les lumières merci à vous je vous en prie Tchalako le King bonjour à vous oui bonjour Tata on parle du Méti Club toujours le Méti Club toujours en puissance du côté de la rue Princesse alors ce jeudi 8 mai on remet les pendules à l'heure mais avant je voudrais inviter toutes les belles femmes de Babi aux soirées du mardi la soirée ladies qui rassemble toutes les belles femmes d'Abidjan il n'y a qui seulement de belles femmes les mardis du côté du Méti Club c'est chaud avec une belle ambiance féerique avec les meilleurs DJ et elle part satisfaite avec des lots plein 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 de lots ça c'est tous les mardis sous le coup de 22h du côté du Méti Club et la plus grosse soirée du Méti Club en semaine c'est le mini concert le mini concert c'est tous les jeudis il n'y a pas une autre soirée à la rue Princesse aujourd'hui il y a une grosse soirée à la rue Princesse c'est le mini concert du Méti Club ça commence à partir de 22h quelque chose va se passer quelque chose d'extraordinaire quelque chose de spécial et c'est le coupé des calés qui gagnent toujours ça serait une clash un véritable clash entre deux artistes je dirais Ramsès Salvador et son frère comment on appelle Salvador Salvador et Ramsès ils sont formidables ces jeunes gens c'est les maîtres de la scène du coupé des calés en ce moment ils ont une très belle chorégraphie ils sont bourrés d'énergie ce soir ils ont leur mot à dire ils sont bourrés de talent ils font du coupé des calés ils sont jeunes et puis ils sont mignons et eux sont en prestation quand vous avez dit ils sont en prestation ce soir face contre comment on appelle le Ben Laden le Wasco DJ Ben Laden bombardeur l'Afrique qui était programmé pour abattre donc ce sera une véritable clash ils ont leur mot à dire aussi sur le plateau tout ce que je peux dire à tous les fans de Salvador et Ramsès venez découvrir ce petit mélange qu'on a plutôt coupé des calés que le bébé aujourd'hui les grands frères commencent à nous suivre dans ce mouvement plein de DJ qui ont fait le nom qui sont nos grands frères qui nous suivent dans le mouvement donc venez ce soir et vous ? et là j'ai fait du mélange j'ai mis du Mapuka dans du coupé des calés donc ce soir je vous invite venez voir les vrais pas du Mapuka dans son originalité d'accord très bien c'est un petit club à la localisation voilà c'est un petit club c'est un spectacle qui promet j'invite tous les fans de ces artistes d'effectuer le déplacement ce soir à partir de 22h et tous les dimanches tous les dimanches on a une grande soirée VIP une soirée sélecte appelée Roomba Live avec un célèbre groupe désormais c'est le groupe Tepé Mazambe Tepé Mazambe c'est des vrais musiciens congolais qui sont arrivés à Bidjan ça fait deux semaines de cela le dimanche dernier nous ont produit un spectacle époustouflant il faut venir le dimanche prochain à partir de 18h30 pour faire la réservation parce qu'il n'y aura pas de place ce qu'on a vu le dimanche dernier c'était vraiment la totale Tepé Mazambe désormais piloté par Douglas l'ingénieur appelé Claude Leroy le grand sélectionneur du Congo Kinshasa sera présent à partir de 22h ce dimanche ne ratez pas la Roomba Live et le super restaurant où on peut bien manger piloté par Maître Adébaillon le maître des sautés poulet sauter de lapins de pinta tout ce que vous désirez manger fait nous au mythique vous pouvez trouver tout le mythique c'est le plaisir de bien manger donc rendez-vous à d'un prix ce soir à partir de 22h pour le clash Ramses et Salvador contre DJ Mwasko le Tassaba Toyo Toyo Mapoca Toyo des téléphones voilà Mapoca Toyo pour plus d'informations vous pouvez taper le 07 30 94 50 Bacchus Lulu ou le 07 73 55 63 07 73 63 ce soir à partir de 22h voilà merci alors pasteur Alberto bonjour pasteur bonjour madame vous nous parlez du jour de la prophétie du sénacle du Saint-Esprit à Djamé-Renaud exactement et aujourd'hui nous sommes venus ici encore pour dire que nous appelons tous ceux qui sont vraiment fatigués de souffrir qui sont remplis de problèmes parce que nous savons qu'aujourd'hui beaucoup de gens sont victimes des mauvais esprits esprit de la socialerie esprit de maladie esprit de pauvreté de misère de blocage et nous allons ce jour le 11 mai jour de la prophétie proclamer la délivrance à tous ceux qui souffrent comme notre Seigneur Jésus a dit venez à moi tous ceux qui sont fatigués et peut-être vous mes frères et sœurs vous êtes fatigués vous avez un problème que dans les humains n'ont plus de solution et nous sommes là pour dire que nous sommes en train de nous préparer pour ces grands jours tous les pasteurs en tout le travail de l'église universelle du royaume de Dieu nous sommes en train de nous préparer pour ces grands jours nous sommes en train de nous consacrer parce que ce jour nous allons proclamer vraiment la délivrance et le changement de la vie de tous ceux qui vont venir ce jour-là Très bien Pasteur Guénous-Arosan Bonjour Pasteur Bonjour Marie-Anne Alors qu'est-ce que vous avez de complémentaire à nous dire ? Il faut dire que ce sera un jour prophétique où les hommes de Dieu seront là n'est-ce pas pour assumer leurs responsabilités et cette responsabilité c'est de bénir votre vie et comme l'a si bien dit le pasteur Alberto certainement vous connaissez votre insuffisance vos capacités peut-être votre intelligence cependant il y a tout le temps des limites des blocages je voulais juste donner un aspect Pierre a vu le Seigneur Jésus qui était en train de marcher sur les eaux il a dit si c'est vraiment toi Seigneur ordonne à ce que je vienne il a dit viens Pierre a cru et il a exécuté il a obéi lorsque la personne obéit n'est-ce pas à la volonté de Dieu rien ne peut empêcher cette personne d'être béni et accepter la volonté de Dieu pour vous c'est quoi ? c'est pas de rester cloîtré chez vous et vous connaissez que la situation demeure vous avez essayé par des voies et moyens sans toutefois y parvenir ce dimanche sera peut-être l'ultime opportunité que Dieu vous accorde afin de venir recevoir une révélation une prophétie qui va transformer votre vie Dieu a dit je ne suis pas un homme pour mentir et ce dimanche vous verrez la prophétie s'accomplir dans votre vie nous précisons que c'est une prière d'ensemble qui va se dérouler dans toutes les églises universelles du royaume de Dieu en Côte d'Ivoire à Saint-Pédro à Boaké à Yamsokro à Daloa à Ganyua partout où vous reconnaîtrez un temple de l'église universelle du royaume de Dieu faites l'effort de vous y rendre la prière va démarrer dans toutes ces églises à 7h00 à partir de 6h déjà les hommes de Dieu seront là les prophètes seront là pour vous orienter et bénir votre vie de 7h à 9h au plus tard 9h30 la prophétie va s'accomplir très bien et celle qui concerne Abidjan exactement j'aimerais sûrement ajouter que cette évitation est élargée à tout le monde peu importe votre croyance votre religion peu importe si vous êtes évangélique catholique musulman nous évitons tout le monde qui croit à un Dieu indiqué capable de changer votre vie des téléphones s'il vous plaît je précise que le culte principal va se dérouler en Adjami au cénacle du Saint-Esprit qui est situé au carrefour Renoll dans ce beau temple où nous vous attendons pour recevoir n'est-ce pas ce jour-là la bénédiction je précise il n'y a rien à payer l'entrée est gratuite des téléphones si vous permettez d'accord bien sûr nous avons le 49 05 92 06 et le 56 32 33 23 on reprend 49 05 92 06 et le 56 32 33 23 messieurs, pasteurs merci à vous merci à vous nous sommes au terme de ce magazine on se retrouve demain s'il plaît adieu d'ici demain vous prenez soin de vous et des autres au revoir maman c'est le son qui est là-haut depuis ta naissance tu ne fais que souffrir tu te bats mais rien ne te réussit ne verse pas les frères car la vie est un combat au bout de l'effort il y a la réponse go le siaka tu t'as tellement battu à la voix de la voix et de la voix d'un au revoir Une bonne gamme bien rougée. Maman, allez-nous, tu le mènes. Donc, allez-nous, sinon. Si rien n'est de réussir, cherche de ton esprit. Ne prends pas de sa décision. Parce que tu enquêtes du bonheur. Quand on sème l'oignon, prépare quand t'es la nuit. C'est vrai qu'au bout de toi, tes amis ont réussi. Et toi, tiens dans la boue, elle verraille. C'est vrai qu'au bout de toi, tes amis ont réussi.